On va pas recommencer à 8h hein. Alors on en a la Mishnah. En Ogdi Métalulav El A B Mino Divré Rabbi Yehuda. Hoppa, qu'est-ce qu'il me dit ici ? Il me dit de démarrer. Bon, je sais que je te dis. Il me dit que la connexion elle est pas bonne, donc je sais que je fais assez. D'accord. Que la connexion elle est pas assez bonne ici. En tout cas, En Ogdi Métalulav El A B Mino. Quand on attache le lulav, on doit le faire seulement avec une espèce qui est une des espèces d'Arbaminim. Parce que si c'est une autre espèce, on va voir que ça va pas être un problème. Au moins d'après Rabbi Yehuda. Donc on verra le droit de la Mishnah. En Ogdi Métalulav El A B Mino, on attache le lulav. Qu'avec une des espèces du lulav. Tu peux pas prendre une corde ou un fil en or, comme on verra dans l'Agmara. Et attacher le lulav. Divré Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, tu peux même prendre un lacet, il n'y a pas de problème. Tu peux, d'après lui, un lacet ou une corde. Il n'y a pas de problème, tu peux le prendre. C'est pas grave. Rabbi Meir nous rapporte une histoire qui prouve qu'il dit qu'il n'y a pas de problème d'utiliser une autre espèce. Puisqu'il y a marqué qu'une fois, il n'y a eu une histoire. Il y a assez bien chez Yerushalayim. J'ai eu Ogdi Métalulav El A B Mino, chez les Arabes. Ils attachaient leur lulav. Leur hétrog. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Ils sont tous là-haut ? Est-ce qu'il y a un problème sur moi ? Enfin, je te dis qu'il y a un problème, ils ne l'ont pas mis. Ils sont deux. Il faut laisser les trois. Il m'a dit qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas. On n'est pas mis à la telle mine avant. Mais Arieh, il est là-haut par exemple ? Oui, tout le monde est là-haut. Vas-y, vas-y, continue. J'ai eu Ogdi Métalulav El A B Mino, chez les Arabes. Juste comme c'est Amiel qui est là depuis le début, c'est lui qui fait la vie d'aujourd'hui. Non, après je suis arrivé parce qu'il est arrivé dans l'Ontario et qu'il devait le faire. Amiel, il a du neuf à rattraper là. Il a du neuf à rattraper. Alors. J'ai eu Ogdi Métalulav El A B Mino, chez les Arabes. Les gens de Yerushalayim, eux, ils décoraient leur lulav. Ils l'attachaient avec Gimonyot, chez les Arabes. Tu sais, comme les fils qui sont torsadés comme ça. Ils étudiaient un truc comme ça en or. Pour attacher leur lulav. Donc tu vois bien qu'ils utilisaient une espèce qui n'est pas une espèce du lulav. C'est sur ça qu'ils se passent des Marocains pour... Peut-être. Pour les filles, là ? Oui, peut-être. Amroulou, ils ont dit Bemino Ayurdi Mottomilemata. Ils ont dit c'est pas une preuve. Parce que c'était déjà attaché avec Bemino. C'est-à-dire qu'il y avait une feuille de déquel. Et ça, c'est en plus. C'est juste en plus. À partir du moment où c'est en plus, comme on avait déjà dit... C'est-à-dire nous-mêmes en plus, au fait pas. À partir du moment où c'est en plus... C'est-à-dire qu'on avait déjà parlé de ça. Que c'est seulement d'après Rabbi Yehuda qui a écrit une obligation de Hegez C'est-à-dire que ça peut poser un problème et que ça peut être considéré comme une espèce en plus. Et donc, la notion de baltossif, de rajouter une espèce en plus sur les arbres aminimes. Envole les lingères. C'est-à-dire que j'ai dû distribuer quelques tapes. Parce que sinon... Ah ouais... Tranquille. On peut savoir à qui ? Pas d'ajunard. Pas d'ajunard pour lui. Parce qu'on va voir qu'il y avait tout seul, tranquille. Alors... Donc on a dit dans la Mishnah. Je vous dis tout de suite ce qu'on va dire dans la Mishnah. Arie. Qu'est-ce qu'on va dire ? Si je vous pensais que c'est bien là ou moi ? Voyage moi, ça va ? Je m'arrête, je m'arrête. C'est propre là. Parce que ça va tomber. Là, il faut des plateaux de narna maintenant. Avec le thé et les swanches. Alors... Si c'est toi qui fais les swanches, je mange. Alors... Bon d'arabe. On a dit dans la Mishnah, une mahlaga n'a qu'a dit Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on a le droit ? D'attacher le loulave avec quelque chose qui est une espèce autre que les harbaminimes du loulave ? Est-ce qu'à partir du moment où tu mettrais une cinquième espèce, ça voudrait dire que tu es en train de prendre cinq espèces là ? Et pas quatre, comme on va expliquer dans la Mishnah. Il y aura un problème de rajouter une espèce qui n'est pas une espèce de la Mishnah. Donc là, on dit que d'après Rabbi Yehuda, ça pose un problème. Comme on avait expliqué, d'après Rabbi Yehuda... Voilà. D'après Rabbi Meir, il n'y a pas de problème. Rabbi Meir raconte une histoire... Ça va bien, c'est le chemin. Rabbi Meir raconte l'histoire de Hanche Yerushalayim qui attachait leur loulave-rim avec de l'or. Et... Donc là, il a voulu... Un fil d'or ! 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 Et... Ils lui ont dit que ce n'est pas une preuve parce qu'à part le fil d'or, ils étaient aussi attachés avec... C'est pas pour Rabbi Yehuda ! Contre Rabbi Yehuda ! C'est ça ! Non, c'est contre Rabbi Yehuda ! Exactement ! C'est pas une preuve ! C'est quand même une preuve ! Parce que si j'ai quand même rajouté quelque chose, dans ma minime ! Lorsque Rachid explique qu'à partir du moment où cette chose n'est pas nécessaire, c'est comme d'après Khachamim que ce n'est pas nécessaire d'attacher ! On dit que ce n'est pas grave d'ajouter ! Pareil même d'après Rabbi Yehuda quand ce n'est pas nécessaire parce que tu l'avais déjà attaché ! Donc c'est quelque chose qui est bon ! Ce qui est surprenant, c'est qu'en fin de compte, même si pour Khachamim, il ne faut pas agroule ! Ça ne veut pas dire que si je rajoute un cinquième élément, tu ne vas pas avoir un problème ! Moi, c'est ça qui... Alors c'est vrai ! Tu as raison dans ce que je dis ! On va voir ces phrases-là de l'Agma ! Viens, on arrive ! Il a raison que c'est une remarque ! Finalement, c'est une obligation de faire le guide ou pas une obligation de la guide ! Finalement, tu as cinq espèces entre les mains ! Maintenant, euh... Le truc, c'est que... Je comprends pas qu'il y a un peu de problème si c'est entre les espèces ! Mais si c'est en périphérie ! Finalement ! Il t'attrape ! Qu'est-ce que... Ça fait partie du bouquet ! Ça fait partie du bouquet ! Tu l'arrives dans les mains ! Tu t'attrapes dans les mains ! Donc dans tes mains, tu as autre chose ! La réponse, c'est sur le rabanier ! Tu vas me dire ! Tu as aussi la Rolex ! Moi, je suis derrière ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! On pourrait être... C'est un film, quoi qu'il y a ! C'est un autre minute ! Alors, on y va ! Ok ! En tout cas, non, non ! C'est-à-dire que ça fait partie du bouquet, quand même ! C'est-à-dire que ça fait partie du bouquet ! Alors, on nous dit là, Aghma ! Ama Rava ! Rava, il se dit que quand on te dit que tu dois utiliser une espèce qui fait partie des quatre espèces, t'es pas obligé d'utiliser une feuille de loulave mamache ! Tu peux utiliser une feuille de déquel ! Par exemple, tu prends dans le déquel, tu arraches du tronc, et tu prends les petites fibres là, et tu attaches ! Ça s'appelle que c'est la même espèce ! Même si c'est pas quelque chose que tu vas utiliser pour faire le loulave ! Mais c'est l'espèce du déquel ! Tu peux aller dans le déquel, et prendre des petites fibres, ou des petites feuilles, ou des petites racines, ou des petits trucs ! L'homme est charné ! C'est ce qu'il te dit ! On prend un truc du loulave ! On prend un truc du loulave ! On prend un truc du loulave ! On prend un truc du loulave, on arrache ! C'est-à-dire que tu peux même prendre une racine ! Tu peux même prendre une racine ! La Marava Maïtama des Rabi-Bouddha ! Elle explique la problématique qu'on vient de dire pendant un instant ! Alors c'est quoi la Réunion pour Rabi-Bouddha ? Il interdit de rajouter une cinquième espèce ! Parce qu'il pense que loulave doit être attaché ! Il pense que loulave doit être attaché ! Et si ! Pour accomplir cette obligation d'attacher ! Tu apportes une cinquième espèce ! Une autre espèce ! Avec Hamishamines ses cinq espèces ! Alors Éthanie demande ! Il m'a déméchéné ! Finalement ! Tu as quand même cinq espèces ! Alors l'explication c'est que ! Le baltocif c'est souvent quand tu le fais en tant que chova ! Par exemple ! Quelqu'un qui va se mettre un... Je ne sais pas si c'est un bon exemple ! Mais d'autres titillotes par exemple ! Il n'y a pas de baltocif ! Tu sais que tu n'es pas obligé de mettre un deuxième espèce ! C'est pas si c'est un bon exemple ! Mais euh... Il y a des cas où à partir du moment où toi tu ne fais pas l'Eshem Mizua par exemple ! Ah ! Voilà ! Le 8ème jour ! Le 8ème jour en France, etc. On te dit que tu n'es pas mécavel l'Eshem Mizua ! Tu n'es pas baltocif ! Donc là aussi celui qui n'est pas méchouillave ! Donc il ne pense pas qu'il aimait mettre l'Eshem Mizua ! Donc il n'y a pas de baltocif ! Et si je rentrerai avec 2 etrogues, est-ce que je peux ? Non ! Pourquoi non ? Je ne sais pas ! Je ne sais pas si je veux 2 etrogues avec mon bouquet ! Ah non ! Si tu le fais, tu le fais, tu le... Non ! On va dire 1 ! Ouais ! C'est la 3ème que nous devons avoir 1 ! Après c'est... Non ! Peut-être qu'il y a un autre problème que le dottocif ! C'est-à-dire... Il faut 3 ou 3 ! C'est la même chose ! C'est la même chose ! Le 3 on a dit pour 1 et 3 ! Si tu en mets 2 ! Alors ! Il y a un... Tu veux dire c'est 1 minimum ? Ouais ! Je ne sais pas si il te dit... On a essayé de mettre 1 pour la dictée ! Enfin, l'histoire de Soukot c'est... Non ! Alors que... C'est vrai que... Qu'il y a une différence entre mettre 1 ! Est-ce que... Encore une fois ! Il faut bien comprendre, Et c'est ça la nuance qui est dure à... A définir ! La différence entre prendre un bégad Et rajouter un 5ème courant ! Auquel cas c'est baltocif ! Ça c'est sûr ! Et de prendre 2 Thalitot Auquel cas il n'y a pas de baltocif ! On a 2 Thalitot nous tous les jours ! D'accord ! Le Thalit c'est pas la même chose Parce que c'est pas le bon exemple Parce que le Thalit... Chaque bégad d'or baknafot C'est pas la même chose ! C'est pas la même chose ! T'as pas envie de mettre 2 tfilin ! Normalement ! Quand je suis mis dans le tfilin Dans les expliques ! Dans la vieux halakhaye ! Il y a marqué ! Que je suis de... Que quelque part un sous-entendu Ou implicitement ou explicitement T'as une cabana ! Que c'est un Tnaï ! Si celui-là il est valable ! Alors l'autre c'est Stam... Orbe et Allemain ! Si c'est... T'as une cabana ! Donc finalement ! Hein ? C'est un intérêt ! Tu me dis c'est pas... On le prend en criou ! Quelque part ! Non ! C'est-à-dire... Le fait qu'on n'est pas... Il y a marqué un magma ! Le fait qu'on n'est pas mis en arrière ! Ça montre qu'on n'est pas maximum en criou ! D'accord ! Alors... En tout cas... Pour revenir à ce qu'on était en train de dire... Là on est en train de dire... Que celui qui attache... Son Oulav... Avec une autre espèce... D'après Rabbi Yudha... Ça pose un problème ! Alors Agma le dit pourquoi ? Parce que Rabbi Yudha... Il a une obligation de Heged ! Alors on nous dit Agma... D'où je sais moi... Sur quoi je me suis basé pour me dire... D'où je dis une chose pareille... Que cives... Que les fibres... Ou alors la racine du déquel... Ça s'appelle aussi l'espèce ! Peut-être que non ! Il faudrait... Du lulav lui-même... De... De la branche de lulav ! Alors il te dit... J'ai une preuve ! Il a marqué dans une braïta ! D'Ethania ! Bah Soukot... On aurait marqué que... Vous... Siégerez dans les Soukots pendant 7 jours ! Soukashel koldava ! C'est vraiment mieux ! Donc Rabbi Yudha... Le fait qu'il me reste plus à côté de Jvoo... Donc tu n'as pas à préciser... A partir de n'importe quelle... Matière... Tu peux faire en tout cas... Donc on parle ici pour des millions... On va voir ! Mais Jadur, je pourrais... Sur le principe d'après Yudha... Je pourrais fondre... La peau du étrogue et l'attacher avec ! Ouais ! Mais après tu as un problème ! Non ! Je prends un autre étrogue ! Je prends un autre étrogue ! Ah d'accord ! Je prends le pot et... Ouais ! Ou je prends une arava... Un truc qui fait partie des minimes ! Je l'ai déjà vu moi ! En tout cas... Il m'est pas bien que... Les... Les... Ils ont le fait un minima ! Exactement ! C'est... Du Lov même ! Maintenant ! Lui veut trouver... Que même... Un autre truc... Mais qui est tiré du décal... C'est aussi valable ! Quelque chose qui est tiré du palmier... C'est aussi valable ! À partir du moment où il tire du palmier... Même si c'est pas quelque chose qui... Serait valable pour le Lov même ! On me dit, Lagmara... On apprend ça de Soukha ! Qu'est-ce qu'il y a marqué dans son... Il y a marqué, d'après Rabbi Meir, tu peux faire un soukha parce que de n'importe quoi, d'après Rabbi Meir, tu peux utiliser n'importe quelle arme, tu peux prendre un chien, n'importe quoi, d'accord, tandis que d'après Rabbi Meir, tu te dis, non, pour faire le schach, t'es obligé d'utiliser, d'arba me'nim. On l'a fait pas comme ça, bien entendu. Il te dit comme ça, il y a la barba me'nim. Il te dit, j'ai un calva chomer, moi, j'ai un calva chomer pour t'obliger à utiliser, la barba me'nim. Va d'innoten, la logique va dans ce sens-là. Où ma l'ulav, chez elle, n'est pas les autres qui est pas y'amim, et non, n'est pas la barba me'nim. Soukha, chez nous, n'est pas les autres qui est pas y'amim, et n'est pas la barba me'nim. C'est déjà la mitzvah de l'ulav, qui, elle, n'est applicable que le jour. Donc, c'est une mitzvah qui est à 50% de juzman. C'est que le jour, pas la nuit, d'accord. Et on te dit que cette mitzvah-là, t'es restreint à utiliser l'arba me'nim. Alors, calva chomer, la mitzvah de soukha, qui pendant le soukha, elle, est pendant les 24 heures de soukha, d'accord, à plus d'autres raisons, que tu seras aussi restreint à utiliser que l'arba me'nim. Calva chomer, un petit peu spécial, mais voilà, c'est calva chomer de Rabbi Meuda. Pourquoi j'ai dit qu'il est spécial sur calva chomer, parce que ça n'a rien à voir, c'est des méthodes différentes. Quand tu me disais en calva chomer que la matzah, la pesah, je vais manger des matzah d'arba menim. C'est des méthodes différentes, c'est vrai que c'est soukha, soukha, mais bon. En tout cas, ce que continue, la gmail, nous dit que, il aurait répondu, il aurait mis là, il dit non, c'est pas un calva chomer. À Amroulou, ils ont dit, kol din, shata dan, et regardez l'argument pourquoi c'est pas un calva chomer. Parce qu'un calva chomer, par définition, c'est que je te donne une chumra. Si déjà, dans le cal, il y a une chumra, alors pour toute raison, dans le rameau, il y aura aussi la chumra. Le rameau, il est rameau. Donc la gâte vanek, il va aussi y avoir la chumra qu'il y a dans le cal. Ça, c'est un calva chomer classique. Donc seulement si tu fais passer du cal, de celui qui est cal, celui qui est léger, à celui qui est grave, une chumra. Maintenant, si cette chumra-là, elle a une conséquence de kula, tu ne peux pas faire de calva chomer. Or, là, tu as une conséquence de kula, parce qu'imagine-toi, tu es dans le désert, tu ne trouves que du bois autre que l'herbe aminime, tu ne peux pas faire la soukha d'après toi. Donc dans ce sens-là, il te dit que ça porte une kula. Parce que tu arrives beaucoup plus facilement à une situation de honnête et que tu ne peux pas faire la mise en place. Ça dit, c'est un argument étonnant, mais c'est ce que lui répond Abbé Meir. Amrulo, kol din, tchata dan, tri la tole akhmir, mais s'ofo le hakeel, eno din. Tu calva chomer, quand on parle de din, din, ça va être très souvent en préférence au calva chomer. Tu calva chomer, din, c'est un raisonnement. Tu calva chomer que tu fais et qu'au départ, ça t'apporte une chumra, mais ça peut t'entraîner au final une kula, mais s'ofo le hakeel, eno din, tu ne le fais pas ce qu'elle va chomer. Or dans notre cas ici, l'omatsa arba aminime, si jamais il n'a pas trouvé quatre espèces, yehé, yoshev ou batel, est-ce qu'il va rester à rien faire ? La Torah t'a dit pendant sept jours, tu devais être dans la soukha, soukha chel koldava, donc lui il te dit que c'est le soukha qui est fait à base de n'importe quoi. Ça c'était la vie de Abbé Meir, de dire que tu peux utiliser n'importe quel arbre. Et autre preuve, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait apporté ce pas soukha, déjà. Ezra, quand il est revenu et qu'il leur a dit de faire la mise à la soukha, il leur a dit d'aller chercher de l'olivier, aller chercher des feuilles d'olivier, des feuilles de plusieurs espèces, de hadas, etc. On avait dit que l'olivier c'était pour la mise à deux hadas, et le reste pour la soukha, on voit que c'était d'autres espèces qui étaient utilisées pour la soukha. Et quand vous, quelque chose qui me dérange, avant qu'on arrive à l'histoire, c'est quoi le lulav ? C'est quoi le lulav qui est... Mais le lulav, c'est le lulav, quoi, c'est pas... Là tu me dis, comment ça s'appelle ? Lulav, c'est le lulav, c'est le lulav, tu dois être fait avec un pas minime. Il dit le lulav, il est au-delà que le jour, et il les fait qu'avec l'espèce du lulav. La mise à ce que c'est des espèces. Ce que j'ai dit, c'est un cas vraiment un petit peu particulier, moi aussi, sur la caméra. J'ai pas compris le risque entre la coulée et la... Le risque, c'est que tu risques de très facilement d'arriver à une situation où tu ne peux pas accomplir la mise à... Parce que si tu restreintes la mise à seulement à base de arba minime, alors imagine-toi, t'es à un endroit, t'es en France, je sais pas quoi, et il n'y a pas de feuilles de palmiers nulle part, il n'y a pas de feuilles de l'oreille nulle part, ce qui est fréquent. Donc voilà, dans le cas pareil, non seulement tu ne fais pas la mise à d'arba minime, mais en plus tu ne fais pas la mise à d'arba minime, mais en plus tu ne fais pas la mise à d'arba minime. Donc ça serait une coulée, puisqu'on te dit qu'une coulée de te dire que voilà, cette fête-là, tu vas être pato. De soukotte. T'as pas de quoi faire, donc t'es honnête, t'es pato. Il te dit, il te dit, non, c'est-à-dire que la coulée est trop proche dans ce résultat, de dire que... C'est trop fréquent avec tout le monde. Il y a deux fois d'être intéressants, parce qu'il dit que dans B'sahim, il y a... On a vu la même chose dans B'sahim, ouais. Avec le notar et B'Ukhamet et la Trefa. Et Krabi, ils ont validé la la ha comme... Et ici, il y a pas comme Abiloula. Ouais, c'est dans B'sahim, dans B'sahim, on avait vu tout le cas à B'Ukhamer, sur une B'Ukhamet et la Trefa, on avait appris le notar, on avait dit aussi, c'est une coulée, si t'as pas de route, si t'as pas de bois, après tu ne peux plus faire la mise à des bureaux. Très bien, alors, maintenant, continuez avec moi. Le chenbe Ezra, Omer, pareil, dans Ezra, il y a marqué. D'accord, c'est un passage dans Sefer Ezra, même si c'est dans Nehemiah, mais Nehemiah, Ezra, c'est le même Sefer, même sa rime. Le chenbe Ezra, Omer, Tseou, Ha'ar, ve'aviyu, allez Zayit, sortez vers la montagne, allez chercher des feuilles d'olivier, ve'aller et'schemen, des feuilles d'arbre huileux, je sais pas c'est lesquelles. Et non. Ah, l'olivier aussi, ouais. Ve'aller Hadass, ve'aller t'marim, ve'aller et'savot. Du Hadass, du palmier, et de la harava. Allez, allez et'savot. Et deux fois le Hadass, là. D'accord. Alors, il fait un soukot, et faites des soukot avec ça. Donc on voit ici, qu'il a demandé des feuilles d'olivier, pourquoi les feuilles d'olivier ? Le Hadass et le lula, je comprends, c'est pour quoi ? C'est pour les arba minime. Les feuilles d'olivier, c'est pour quoi ? C'est pour la soukot. Donc tu vois que Ezra, il a demandé... Il ressemble un peu à l'olivier, quoi, non ? Ça veut dire qu'on avait refusé, on avait dit que l'olivier, effectivement, il a aussi la feuille qui est... Mais comme elle tombe, elle est pas à vote, elle ne recouvre pas systématiquement. C'est vrai qu'elle est longue, et qu'elle peut couvrir, mais ouais. Alors, tout à fait, ce qu'on va nous dire, le Hadass nous dit que tu peux t'arranger, il va t'arranger, il va se dire, ça va, en fait, les feuilles d'olivier qui a demandé de récupérer, c'est pas pour le SRA, c'est pour les T'FANOT. Allez Hadass, va être marim, va aller et savoir les SRA. Et le reste, Hadass, marim et savoir, c'est pour le SRA. OK. Donc on va voir, encore dans d'autres cas, où d'après Rabbi Yehuda, a priori, on a eu plein de Mishnahat où Rabbi Yehuda, il parlait du SRA. Il parlait des planches, vous vous rappelez, les planches, Rabbi Mehi, Rabbi Yehuda. En fait, ça restreint tous ces cas-là, à dire qu'on parlait des planches qui étaient d'arbres, de l'arbre à minime, quoi. Ça restreint grave les Mishnahat, donc on verra qu'il y a des Mishnahat qui peuvent faire des problèmes. Alors, l'Akma va analyser ça doucement doucement. Vietnam, on avait une Mishnah plus haut, qu'on avait vu dans la FUPDALET, qui nous disait que Meshachrin benessayin de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il nous dit que tu peux faire un SRA à base de planches, c'est-à-dire des planches, c'est-à-dire quoi des planches, c'est quelque chose qui a été découpé dans du bois, du tronc, d'un arbre, d'accord ? Ou de... Ou de... Alors, d'après Rabbi Yehuda, ça voudrait dire qu'il faudrait utiliser l'arbre à minime. En tout cas, non, juste, Mishnah, juste là, pour l'instant, ce qu'on était en train de prouver, et c'est ce que Rava était en train d'essayer de prouver, Mishnah, une seconde, une seconde, voilà. Là, on est dans la discussion, on est dans la vraie taquille qui nous fait la discussion entre Rabbi Meher et Rabbi Yehuda. D'accord ? Maintenant, à la base, Rava, il avait apporté ça pour prouver que c'était valable aussi d'utiliser tout ce qui est produit du déquel, même si ce n'est pas le lulav lui-même. D'accord ? Et il le prouve d'ici puisqu'il y a marqué Benessarim. Maintenant, Meshachrin Benessarim. Tu vois bien tu dis que c'est seulement les feuilles d'Arba Minim et d'un côté, tu dis que tu peux prendre des Nessarim. C'est quoi les Nessarim ? C'est pas que les Nessarim. C'est des vrais lulav al-massif veikara de diklamina des lulavs ou le shmah minah. Tu vois que c'est pas seulement le lulav lui-même le vrai lulav qu'on a avec les feuilles, etc. Tu peux tirer carrément le produit le même à partir du moment que c'est le même temps, ça suffit. Shmah minah, c'est quoi ? Shmah minah, on écoute de là, c'est-à-dire on déduit de là, c'est-à-dire on tire de là comme enseignement. Enseignement qui est tiré à partir d'ici, c'est que tu peux utiliser même le produit du déquel même si c'est pas directement le lulav lui-même d'après Rabi Houda. Pourquoi ? Parce que Rabi Houda il s'étale dans la vraie ta à te dire qu'il faut d'arriver à l'arbre à minime et d'un autre côté, j'ai une Mishnah qui me dit que tu peux faire avec des planches. Alors non, dans nos Arba Minim on ne prend pas de planche. Forcément, c'est le produit de l'arbre. Soit le produit du Hadar, du Hadass, soit le produit du déquel. En tout cas, c'est le produit de l'arbre, la planche. Ce n'est pas l'arbre qui se contient directement dans les mains. C'était lui qui disait que c'était Rabi Houda aussi qui disait que si tu avais pris une cour de quelqu'un et que tu la mettais dans le consrave, est-ce que tu la rendes ou que tu la détruis de l'un ? Ça, c'était Amorahem qui avait parlé mais ça peut aller même de l'arbre qui a vu là, ça n'a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que les matériaux de construction qui sont utilisés pour l'achat de rangs ou les maisons ce n'est pas forcément des Arba Minim. Peut-être que lui il t'expliquera que moi, je parle d'une maison qui a été fait à part de l'arba Minim et les trucs. Ben, forcément. D'ailleurs, avec moi, un petit peu ce... Pas sur cette breit d'acte que tu es en train de dire mais sur une autre Mishnah où effectivement, là-bas, il parlait clairement de Hérèse. Hérèse, c'est du cèdre. A priori, quand on traduit. Donc, c'est pas du... d'Arba Minim. Donc, je m'en vais dire si le Hérèse, c'est une espèce de Hadass. C'est ça que je m'en vais dire on va tout de suite. Alors, Est-ce que Rabiouda, il a vraiment insisté pour que ce soit seulement les quatre espèces et pas autre chose ? Mais Atania, pourtant, il a marqué dans une braïtard qu'on avait déjà vu plus haut. Sikecha Ben Nessarim Shèl Hérèse Shihbem Barbatwakim Dibrakopsula que si jamais Rabiouda a fait un srach avec des planches de Hérèse. Le Hérèse, c'est pas des Arba Minim. Qui ont quatre Fahim. D'après tout le monde, c'était bas. Vous vous rappelez la Marguerite entre Rabiouda et Rabiouda avec les planches. En bas, en rabat de Fahim. Si jamais il n'y en a pas quatre, Rabiouda possède et Rabiouda marcher. Donc, on voit que s'il n'y a pas quatre Fahim, Rabiouda dit que c'est Kachère. D'accord ? La fin de la Marguerite, c'était de dire que Rabiouda est d'accord dans un cas où il y a entre les deux de quoi mettre du srachachère de même taille que, vous vous rappelez, on avait dit que c'était srachachère, srachachère, après tu arrives au milieu avec huit. D'accord ? Donc, dans un cas pareil, ce srachachère, même d'après Rabiouda, puisque au milieu, tu auras huit et tu parles de Fennakouma des deux côtés. Maintenant, tu vois bien que Rabiouda est de marcher alors que c'était du Erez. Alors, on nous a le droit ? Maï Erez ! Hadass ! Erez, c'est du Hadass. Qui est-ce que il y a dix sortes de cèdres et une des sortes, c'est le Hadass, comme on le dit dans le passé. Etten, Bamidbar, Erez, Chitave, Hadass. Un passé qui nous dit que dans le Midbar, je mettrais des cèdres qui sont le cèdre de Chita et le cèdre d'Hadass. Donc, Hadass, c'est une espèce de cèdre, apparemment, une espèce de Erez. Très bien. Rabiouda lui avait dit qu'on pouvait utiliser n'importe quel corps, n'importe quel lacet, n'importe quel fil pour pouvoir attacher l'herbe à Meïm. Taniyama Rabiouda, Maaseh Beekiré Rouchalaïm. Donc, il y avait un Maaseh Beekiré Rouchalaïm. En Ambitant, il disait Ancheh Rouchalaïm. Là, on te dit que c'était Yékiré Rouchalaïm. Yékiré Rouchalaïm, c'était les blindes. Les blindes, oui. Les blindés. Les blindés de Rouchalaïm. C'est les quatre, qui a dit, qu'on ne savait pas. Rappioumé, peut-être... C'est un cas ? Oui, ouais. Oui, les notables, les notables de Rouchalaïm. C'est à l'heure où l'hôte dîm et l'hôte dîm et l'hôte dîm et l'hôte dîm ils faisaient ça, ils attachaient ça avec des petits élastiques des petits guimoniotes. Guimoniote, c'est des trucs qui sont en torsadés comme ça. Amroulou, Mishamraya, Mbemneu, Yokzimatole, Mata, la bretale qu'on repère ce qu'il y a marqué dans un Mishnah, que tu n'as pas de preuves de là-bas, puisque à part ce truc en un, c'était attaché en bas avec... avec du... de... La même espèce. Amar, lehou, Rabah, les Anoumé, Gad, les O'Sha'ana. Exactement. C'était un truc qui était en plus donc il n'a pas fait pour la Mizua donc il n'y a pas de problème de mal-tossif. D'accord. Amar, lehou, Rabah, les Anoumé, Gad, les O'Sha'ana, Rabah, il a dit à ceux qui étaient... Alors, Megad, les O'Sha'ana, quand on parle d'O'Sha'ana dans l'Agmara, très souvent ici, O'Sha'ana, c'est le bouquet. C'est le bouquet. C'est le bouquet. C'est le bouquet qu'on faisait au Shana-Raba ou c'est le bouquet ? Non, le bouquet, le bouquet du... 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 où il y a donc finalement l'oula, vada, sa, Raba. Maintenant, ceux qui... Megad, O'Sha'ana, c'est-à-dire ceux qui... Quand on dit Megad, que Rachid explique, de partout, il y a marqué dans la gomane Megad, c'est les fabricants. Traduction du mot fabricants. Fabricants ou artisans, en tout cas, artisans de cette chose-là. Par exemple, Megad, Rachid, reportant de... Donc ceux qui... C'est-à-dire ceux que tu leur donnais tes trois espèces et te faisaient un beau truc, quoi. Tu faisais un beau truc à la marocaine avec le petit pompon au-dessus et tout. Tu connais ça ? Donc Megad les O'Sha'ana, ils leur disaient, voilà, des brech galoutas, ils leur disaient comme ça, Kigad litou. Lorsque vous allez fabriquer ou, enfin, arranger ces O'Sha'anot, là, c'est... C'est... C'est un pas minime. Kigad litou O'Sha'ana des brech galoutas. Lorsque vous allez préparer le bouquet de rech galoutas, donc rech galoutas, le nasi, quoi. Le gadol. Alors, Shivu... Shivu be, betyad, qui est ri de l'o, t'i ve'a t'i ça. Laissez une poignée pour qu'il n'y ait pas traité ça. C'est vraiment vrai pour que lui, au moment où il l'attrape, il n'attrape pas votre truc à vous. Pour qu'il attrape directement le... Et qu'il laisse à moi directement... Le poignet, c'est quoi ? C'est peut-être avec la garba minime ? Alors, apparemment, quand tu décorais, ils ne décoraient pas la garba minime. Eux, c'était comme Rabi Meir, qu'il décorait avec n'importe quoi, de l'or, du plastique, du... Donc, on te dit que quand tu veux la décorer, tu décors au-dessus. Mais laisse-toi en bas de quoi te rappeler le loulave entre tes mains pour ne pas que tu allais qu'il rat, elle soit... Ça veut dire que tu attrapes du plastique. Il faut que tu attrapes le loulave même. C'est pour ça que les gens, ils ne sont que là-haut. Exactement. Là, on parle... Mais là, on parle... On parle... Quand tu dis l'arrangement, tu lui donnes le mec qui te fait le bouquet, il te fait le bouquet, il te les attache, il ne sait pas, il te décor. Il te les attache, mais comme on a dit, c'est qu'il y viendrait ou d'après tout le monde. Ce que tu attaches avec l'herbe à minou. Je ne te parle pas de ce que tu rajoutes en plus comme décoration. Il y a quand même une mitzvah d'attaché. Alors, on avait dit que d'après Rabi Meir, c'est une obligation. D'après Rabi Meir, c'est juste un idou. C'est une décoration, c'est un truc qui n'est pas obligé. Donc là, d'après cette configuration-là, le gars, il a des gants, il ne peut pas faire la mitzvah. Voilà. C'est ça ? Ouais. Alors, justement, on va voir qu'il y a des choses qui sont... Là, on va rentrer un petit peu dans l'élikhot Hatsitsa. Hatsitsa. Et on va voir que les fois, il y a des choses qui ne sont pas Hatsitsa. Par exemple, Minbe Mino, on sait que ce n'est pas Hatsitsa. C'est-à-dire que si par exemple c'est la même espèce, par exemple, tu as un fil qui est à base de la même espèce, d'accord ? Là, ce n'est pas Hatsitsa parce que c'est la même espèce. Même si c'est finalement, ce n'est pas l'oulave. C'est un truc extérieur ou l'oulave qui va te séparer entre ta main et ton truc. Imagine toi, tu as des gants qui sont faits à base de Hatsé Dekel. Et bien là, il n'y a pas de problème. C'est Minbe Mino. D'accord, mais on aura... On va vous donner une raison de pourquoi la Hatsitsa, c'est Meakev ? La Hatsitsa, c'est Meakev, c'est quelque chose que dans les Hatsitsa. Par exemple, on a trouvé ça aussi dans les Hatsitsa à Vodad Bata Migdash. Par exemple, quand il devait marcher sur le sol, il ne fallait pas qu'il ratisse ça entre son pied et le sol. Par exemple, s'il y avait trop de sang, ça pose un problème. On dirait que le sang, c'est comme c'est liquide, donc il n'y a pas de problème. C'est toujours, c'est tout à ta main. C'est pareil, il n'y a pas de l'échule de l'oulave. Si tu veux maintenant, avec ta pratique, c'est que la l'équija doit être fait des gouts fauches alors sinon, en ce cas-là, tu vas prendre des pinces et tu vas prendre ton l'oulave de l'alent, tu vas l'attraper. Ma, 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 ma. C'est-à-dire, pour que ta l'équija, elle s'appelle une l'équija, il faut que tu l'attrapes dans les mains. Là, nous, on est tombé sur un cas de Hatsitsa, un peu difficile. C'est une femme, Nida, son vêtement, il est tamé, elle a que ça, elle peut se tromper avec son vêtement. Et il n'y a pas de Hatsitsa. C'est large, il est large. C'est ce qu'on lui donne comme explication. Sinon, c'est incompréhensible. Il y a marqué dans la latra que tu ne dois pas faire comme ça, mais là-bas, dans ton vêtement, c'est pour venir recamer le cœur, pour ne pas qu'il y ait un problème de méta ken, etc. pour qu'il ait un... Donc là, c'est le droit. Alors. C'est chamatte. Il est tollé, là, tu ne crois pas avec... Alors. Quoi ? Non, non, c'est dans le méta, on est dans le dessus, il y a de... Est-ce qu'on peut tremper ? Est-ce qu'on peut se tremper ? Il y a de la... Est-ce qu'on peut tremper ? Est-ce qu'on peut tremper les pieds ? Alors, on y va. Regarde, Koshu Yagmara. Nous dit Yagmara que... Donc, a priori, il leur disait, faites attention de laisser l'espace pour la poignée, qu'il y ait de l'attitude de Hatsitsa. Et Ravail a dit, c'est quoi, il n'y a aucun problème de Hatsitsa ici. Pourquoi ? Parce que c'est qu'il y ait des Naoto. C'est une décoration, ça décore le loulave, donc ça s'annule le loulave. Donc, vous que ça s'annule le loulave, donc c'est le loulave. C'est un produit général ? C'est une idée générale, après, bien entendu, à voir si elle est applicable de partout, mais c'est une idée générale que toute chose qui est pour décorer va devenir tafel, et donc vu qu'elle va devenir tafel, finalement, tu prends pas autre chose que le loulave, t'as le loulave. C'est un petit peu l'idée que tu voulais... Le ressenti que t'avais, quoi, de dire que finalement, tu prends le loulave, le truc, c'est peut-être un peu autre chose. Alors, tu as pris... Du coup, ça peut nous expliquer un petit peu que ça fera jamais un 5e mine, en fait. Alors, pas pour 5e mine, pas pour 5e mine, c'est pour une autre raison. C'est parce que t'es patrie où ? Tu veux pas les chemises, toi ? Mais là, avec ce côté-là, je comprends... Mais d'après Rabi Oudah, parce que tu as une obligation, même si tu veux pour décorer, ouais. Ah, très bien. Maintenant, l'histoire des grands, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est Rabat qui le dit. Tu n'as pas le droit de prendre ton bouquet d'arba minime, avec un foulard. D'accord ? Tu veux pas te salir les mains. Le type, il prend un petit foulard, il attrape son arba minime. Tu veux pas ? C'est pas le droit de prendre ton bouquet d'arba minime. Celui qui n'a pas de main, tu veux pas faire la mitra ? Tu ne pouvais pas faire... C'est votre remarque. Non ? Non, c'est un monsieur-là. Est-ce que ça, c'est... Est-ce que ça, d'abord, 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 sans buter ? Non, 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 non. Celui qui n'a pas de main, c'est... Comme celui qui n'a pas de main, il ne peut pas faire l'exiline, non, là. Non, celui qui a une prothèse, il a une prothèse, il a une prothèse, il s'est mis une prothèse, et maintenant, donc, il m'a de quoi attraper, mes trucs ? Est-ce que ça, ça va passer ton corps ? C'est une bonne question, ça, je sais pas. Je peux pas te répondre. C'est... C'est imprécis. C'est pas une l'Eki-Hatama. De toute façon, c'est comme moi, il n'a pas de main, il n'a pas mis notre film, il est honnête. C'est pas grave de dire qu'il n'est pas tour. Non, mais c'est pour ça. Justement, c'est toi qui renforce ma question. Maintenant, il y a une possibilité de l'attraper... Est-ce que ça y est vraiment pas sur ton corps, sur cette prothèse-là ? Le mec, pour l'utiliser, il mettra la tête, il ne fera pas le noir. Il n'a pas le noir sur la prothèse-là. En tout cas, je continue avec Mar. Même si toi, le mec, t'as une perte sur deux. C'est lui qui a pas la tête ? C'est deux mille votes qui sont séparés. C'est lui qui a un plâtre. C'est lui qui a un plâtre. Alors, et Rava lui te dit quoi ? Rava lui considère que d'attraper avec un soudain, ça ne pose pas de problème pour lui. Parce que ça s'appelle que tu l'attrapes. L'Ekija le deva rechma l'Ekija. Alors, regardez sur quoi il se bat. Je suis d'accord avec ça. Je lui dis, je sais moi que l'Ekija le deva rechma l'Ekija. Amarava mena minala de l'Ekija le deva rechma l'Ekija. D'où j'apprends cette chose-là ? Je lui dis, Rava de Tnad Ezov Katsar. Alors, on sait que pour la Paradauma, on prenait le Ezov, et on le jetait, et on aspergait. D'accord ? Le bouquet, il est devenu 3-4 ça avec le temps, ou les 3-4 ça, il treffe très peu de trucs. Et finalement, pour arriver, pour tremper dans l'eau, t'arrives pas à... Non mais j'ai pas l'onté, c'est que Rava, il va contre Rava ? Ouais, il est en marquette. Mais Rava c'est pas sous maître ? Non. Rava c'est pas le maître de Rava ? Rava c'était le maître d'Abaye plutôt. Rava et Abaye, ils étaient en binôme ? Rava Abaye c'était en binôme, et Rava c'était le tuteur et le maître d'Abaye. Ah d'accord, mais c'est vrai. Mais non... Mais depuis qu'il n'y a pas de Khatiza, c'est juste parce que je fais une Ekira... Non, il n'y a pas de Khatiza, 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 exactement. Mais il y a des cas où il n'y a pas de Khatiza. Il y a deux choses, il n'y a pas de maman, est-ce qu'il savait que tu es le Keach ? Une Khatiza, c'est vrai que tu as l'ambiguille, pourquoi il n'y aurait pas la Khatiza ? C'est vrai que... Il dit ta faute, il dit ta faute, il dit ta faute, que quelque chose qui est... Regarde, il donne une explication, il dit que quelque chose qui est autour de tes mains n'est pas une Khatiza. Il y a une Khatiza sur le lulav, et il y a tes mains, donc l'histoire des grands, à la limite, on dirait que ça ne t'arrangerait même pas. Alors en fait, ce qu'il dit, c'est que voire ça c'est ta ma. Alors je dis ta faute, j'y다고 je dis ta faute. Aukha lu shayakh le me mar de l'olivé Khatiza qui était amare les ayheyle, heyle a'ire, gashah gade belulav, et aukha kocara beado, ou bedavara karuch beado, lojah l'hatiza. Quelque chose qui est autour de ta main qui est en l'om, comme un gros sur ta main qui est autour de ta main, ce n'est pas une Khatiza. Même si j'ai une vraie Hatsitsa, j'aurai comme une l'Ekija. C'est ça qui est dérangeant. Que j'ai des gants, je prends le Lula, tu vois ce que je veux dire, je ferai un Guignane. La raison que tu dis que c'est pas Hatsitsa, mais quand t'es prête... En quoi la Hatsitsa, elle va me déranger ? Je fais aussi là, ça c'est vrai, parce que ça veut que tu vas pas toucher avec tes mains. Là, tout mal est vraiment avec ta main, tout mal est vraiment avec ta main. Ça d'accord, c'est particulier. Mais après, toute autre fois, il revient sur cette explication-là. Il rapporte donc Sakhim, on avait vu un cas où il y en avait un qui était un petit peu istaniste. Il faisait des coachings avec des gants et on lui a coupé les bras. Vous vous rappelez que finalement, c'était... Enfin non, il a eu cette punition, il a enlevé ça. Et Rachid avait expliqué que c'était un problème de Hatsitsa de travailler avec les gants. Alors finalement, il revient à dire que le problème de Hatsitsa, Il y a des gants, par rapport à la Aguda du E3. Oui, dans tout le monde avec Taava, je comprends la pratique de ça, qu'elle est importante. OK ? Dans la Tilda, dans... Tu es... Mais non, là on parle de les Kikhaïs et de Kinyaan. Je peux être connu avec des gants ou 100 gants. Je prends le gant. Je prends le gant. Je veux te le dire. C'est énorme ça. Non mais attends, attends, attends. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on doit faire pour acquérir et pourquoi ce gant il empêche l'acquisition. C'est ça qu'on peut le faire. C'est ça qu'on peut le faire. On n'a pas vu que ça empêche l'acquisition. Attends, attends, on a vu ça que pour nous là pour l'instant. Alors en quoi les gants ils bloquent, en quoi ils font partie de ça les gants ? C'est quoi le problème d'avoir un gant ? Tosfot, il a vraiment 4-5 possibilités pour qu'ils comprennent cette ambiguïté là, c'est vraiment très ambigu. La dernière solution qu'ils proposent Tosfot, c'est de dire qu'il a fait un soudard qui aurait une forme de manche à loulave, de telle sorte à ce que finalement quand tu vas attraper ton métier, ton soudard, finalement ton loulave est de partenaire, donc il est attrapé dans tes mains. Tu peux pas dire qu'il est pas attrapé. Après par rapport à Khatissa, il dit que ça... C'est comme le truc... Il est fait pour la décoration quoi, Kilo, il est fait... C'est un visage qui est nazime là. Bon là c'est fait vraiment avec du pas de miel. C'est fait vraiment avec du pas de miel ça. Le cochel est là, le cochel est là. Bon, on y va, on y va les amis, on cochine. C'est du décal, c'est du décal. T'es sûr ? Je veux pas qu'il y ait le ballon. Alors on y va, on continue. Alors en tout cas, d'où il apprend que l'Ekikha, l'Ezadavarechma l'Ekikha, il apprend ça de Ezov. Quand tu as un Ezov, donc le petit bouquet de Ezov que tu devais tremper dans l'eau pour asperger, pour purifier. Normalement tu devais pas toucher l'eau, tu devais prendre le Ezov, et le Ezov lui-même il touche l'eau. Donc quand il est long, tu le prends, tu le touches l'eau un petit peu, et tu asperges c'est bien. Mais par contre, quand il est trop court, comment tu fais ? Il dit que tu prends une petite corde, tu le posais dans l'eau, et tu l'attrapais, et après tu l'attrapais, et tu le jetais. Et donc il n'y a pas de problème, alors qu'il a marqué qu'il faut que tu trempes, et que tu fasses la miso directement. Le fait d'avoir attrapé avec une corde, ça ne pose pas de problème, c'est ce que va prouver Rava. Il y a marqué dans la Torah, Ezov Katsar, il y a marqué dans la Torah, Ezov Katsar, il y a un Ezov qui est Katsar, tu vas prendre un petit fil, ou un petit couche, c'est-à-dire un petit pic, un petit cure-dent. Il y a un Ezov, tu vas le tremper, et tu vas le remonter, après tu réattraperas le Ezov, et tu aspergeras. Tu vois bien que tu dois le rattraper pour attraper. Alors voilà, très bien, l'Akmal demande. Comment tu peux le tremper avec un fil ? Il y a marqué Velakak, Vettaval, tu l'attraperas le Ezov, et tu le tremperas. Donc tu devras d'abord une l'Ekija, et le tremper. Donc on voit que l'Ekija 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 s'appelle une l'Ekija. Et l'Allah, je m'a mis l'Ekija l'Ekija l'Ekija, je m'a l'Ekija. Alors je m'a mis l'Ekija, alors je m'a mis l'Ekija, je m'a mis l'Ekija, je m'a mis l'Ekija, je m'a mis l'Ekija. Je m'a mis l'Ekija, je m'a mis l'Ekija, je m'a mis l'Ekija. Et sans faire attention, il y a de l'ensemble qui est tombé dans le bol de Mahim Chaim. C'est pas lui qui l'a misé, c'est pas valable. Parce qu'il faut que tu le mettes Mamaj, Bekavana. Par contre, si jamais tu l'as versé du vert, t'as pas de rappel, tu les as mis dans le Mahim Chaim. Mais du vert, tu les as fait tomber dans le Bekavana, dans le Mahim Chaim, là c'est valable. Là c'est valable. Alors on voit que l'Ekija l'Ekija l'Ekija, ce qu'il nous dit ici. Il y a du vert, c'est au moins un petit peu dans le petit seau de Mahim Chaim. Mais c'est pas lui, parce que c'est le Bekavana. Par contre, si c'est lui qui l'a fait tomber, c'est Kachère. On va dire Amai. Tu devrais remarquer avec la croûte, tu dois le prendre, avec Natan. Alors, avec Amar, on va terminer sur ça. Un homme ne doit pas prendre son loulave et l'enfoncer dans le bouquet comme ça. Pourquoi ? Dis le ma, hein. Natre tarpe vekha tisa. Parce qu'en faisant comme ça, peut-être que tu vas faire tomber des tarpe, des feuilles. Pas des feuilles pour faire des tarpe. Des tarpe, euh... Tarpe, c'est les feuilles. C'est quoi les feuilles ? Ça veut dire que... Quand tu vas rentrer... J'ai un mémo technique. Quand tu... Mais pourquoi y aurait Kachita qui en supplie, c'est les mêmes minh. Alors, c'est la très bonne question. En fait, le premier ami, il pense que 1000,000 ? Il a des rejections. Alors le premier ami, il pense que 1000,000 est 527 apparemment. Par raison. Comment tu peux penser ? Quand tu lui dis que tout le monde est obligé de penser que 1000,000,000 est 527. Comment tu peux penser ? Et, je veux dire, le bouquet... Pas logique ! Mais c'est ce qu'on avait dit, celui qui s'est... Non, c'est ce qu'il dit Rabaï, Rabaï se dit comme lui, mais c'est vrai que, tout le temps, je sais pas si tu remarques depuis tout à l'heure, donc tous les cas qu'on a apporté, Rabaï, par rapport aux Hatsitsa, il était très magpide. Pour lui, les Kiraïs de Davarère, ça marche pas. Pour lui, tout s'il est en décoration, c'était une Hatsitsa. C'est pas une même idée, très vrai. Et là aussi, Minbemino, alors faudrait voir si c'est possible de dire qu'il pense que... Même Minbemino, faudrait vérifier ça, mais... Tiens, ben t'aussi, ils disent tu rajoutes quelque chose, et c'est bon. Mais c'est pas rajouté. Là c'est pas rajouté, là c'est les feuilles de ton Hadas qui se sont tombées et qui vont te séparer. Alors, regarde ce qu'il te dit maintenant, il continue. Vamaraba, l'oligoz, inish, lulava, beoshana, demishtayre, uttav, avechatsitsa, vervamar, mibimino, c'est pareil. La même chose, faut pas que tu coupes ton lulav par en bas, quand tu es dans le bouquet, parce que si tu le coupes, peut-être qu'il y a une feuille qui va... Parce que quand tu coupes en bas, finalement il y a des feuilles de lulav qui vont rester, et qu'ils sont déjà détachés parce que tu as coupé en bas. Donc c'est détaché, et pour faire une khatsitsa, et Raba il dit la même chose, c'est min bemino, c'est pas une khatsitsa. Vamaraba, adash el mitzvah, sur l'arriarbo. Raba il te dit qu'un hadas de mitzvah, tu ne peux pas l'utiliser pour le sentir. Pourquoi ? Parce que c'est mouqueté, tu vas être réservé pour la mitzvah, et donc pas pour le sentir. Parce qu'on a un étroque de mitzvah, tu peux le sentir. Attends, pourquoi est-ce qu'il est mouqueté ? T'as pas de d'anah possible. Un p'tit de profiter, non. Tu peux pas le manger. Pas de d'anah. Pas de d'anah. Alors justement Raba il te dit, tu fais une différence qui est intéressante, c'est que, ce qui est mouqueté, c'est que tu as rendu mouqueté l'utilisation classique. A date son utilisation classique c'est le réhard. Ah bon ? Donc quand tu vas le réserver pour la mitzvah, tu as dit voilà, réach, on oublie, c'est que mitzvah maintenant. Par contre le etrog, sa mitzvah s'est mangé, quand tu as dit, je le rends en mitzvah, tu as dit, on mange plus, par contre réach tu peux. Lorsque tu as rendu moukseh, tu as dit, je ne veux plus l'utiliser pour le réach. Tandis que l'étrog dit l'achilah ka'e, ki ak tseyeh, me ak tseyeh, me ak tseyeh, lorsqu'il a rendu moukseh, pendant ce cas, c'est de akhilah seulement et pas de sentir. Alors quand tu n'as qu'un ma, une autre halakhat très intéressante, c'est que pendant le Shabbat, si tu vois un hadas dans la rue, tu peux le sentir. Amaraba, hadas b'mechoubar, moutar l'arrière-bo. Pourquoi ? Parce que pour sentir, tu peux très bien le sentir alors qu'il a touché au sol. Tandis que, amaraba, hadas b'mechoubar, moutar l'arrière-bo, etrog b'mechoubar, assur l'arrière-bo. Alors qu'il y a un hétrog, c'est à sourd de le sentir. Pourquoi ? Hadas, il est l'arrière-kaé, ah, Hadas qui fait pour être senti. Ishar Hitler, si tu vas l'autoriser, il ne va pas le couper, parce que sentir, tu peux très bien le sentir quand tu es attaché, il n'y a rien qui te dérange. Tandis qu'il y a un hétrog qui en général est fait pour le manger, alors là, tu risques d'arriver à le couper. Même en s'entendant, etrog d'arrière-kaé, Ishar Hitler a télémixé. Et le disait, amaraba, d'anera l'akha, l'ulav beyan mil ve trog b'smol. Le l'ulav, tu prends avec la main droite, et le trog, tu prends avec la main gauche. Pourquoi c'est comme ça, prendre le truc, c'est khashouv. Mal te dit, maïtah ama, an etolata mitzwa, ve ait khadam mitzwa. Dans l'une il y a trois mitzvot, dans l'autre il y a qu'une seule mitzwa, donc c'est plus important. Amar, les rabis armiats, les rabis reikama, itah ama, l'ouba khinan, elan n'tilat... Tu prends quand même avec le bras gauche qui est le bras du Sili. C'est à dire, par rapport au bras droit c'est pas la même chose. Alors il a dit que Rabirmi, il lui a demandé pourquoi on fait la bracha à l'étilat loulav et pas à l'étilat arba minime ou à l'étilat étrog. A marler, oh il veut gavou à l'étilat étrog. C'est plus haut. Il dit, ça a calé le vélo étrog, il fait l'étilat étrog. Il veut dire que le vélo étrog, il veut dire que le vélo étrog, il veut dire que le vélo étrog. A marler, oh il veut mino gavou à l'étilat étrog. Donc c'est pour ça qu'on fait la bracha sur le loulav. C'est la koubarour.